... Savez-vous à quoi ressemblent les sons ? ... Il y a des gens qui les voient comme ça. Pour un musicien, c'est différent. ... Les techniciens étudient les sons avec un oscilloscope. Voici par exemple quelques notes de guitare. ... Il y a aussi l'autre façon de voir les notes. ... Les cordes envoient dans l'air des vibrations qui parviennent au microphone. De là, un appareil électronique les transforme en vibrations lumineuses. ... Ce mince pinceau de lumière est photographié sur une pellicule cinématographique. C'est la bande sonore. Elle reste toujours invisible sur l'écran. Essayons tout de même de la voir et écoutons de nouveau la guitare. Voilà donc l'image des notes de guitare. Et que donnerait un autre instrument ? ... Voulez-vous quelque chose d'autre ? ... Une voix maintenant. Pour une voix, c'est une belle voix à regarder. Je me demande ce que ma voix pourrait bien donner. Si on essayait. Ceci est ma voix. Arrêtons l'image pour la voir encore une fois. C'est donc ça la photo de ma voix. C'est une trame d'ombres et de lumière qui court le long de la bande sonore. ... Eh bien, si un son fait un dessin sur le film, un dessin sur le film pourra donner un son. On peut donc créer des sons à volonté en les dessinant directement sur la pellicule. Norman McLaren vient ainsi de fabriquer quelques sons en les dessinant à la main. Il va les entendre maintenant pour la première fois. Il ne s'agit pas là d'un travail effectué au hasard. On peut calculer le son que donnera chaque dessin. La force du son dépend de la grosseur du dessin. Une rangée de petits points donne ceci. De plus gros points ont une sonorité plus grave. Jusqu'ici, rien de plus simple. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi la qualité du son. Elle dépend de la forme des points. Cette série de petits traits minces en ligne droite rend un son aigu plutôt déplaisant. Ses taches rondes sont un peu plus douces. Ses points peuvent revêtir toutes les formes imaginables. Norman McLaren essaie, par exemple, de faire une rangée de petits triangles avec son pinceau. La distance entre les lignes sur la pellicule donne le diapason. Pour une note grave, des lignes espacées. Pour une note moyenne. Pour une note aiguë. Norman McLaren les trouve un accompagnement idéal pour les films qu'il réalise entièrement à la main. Chaque mouvement sur l'écran peut s'accompagner d'un son spécialement dessiné pour lui. En adoptant ce procédé, l'artiste garde un contrôle direct sur son œuvre à toutes les phases de la production. Le son et l'image sont dessinés en même temps et restent étroitement liés l'un à l'autre. Maintenant, Norman McLaren vérifie si le son et l'image sont bien synchronisés. Ainsi, tout le monde peut s'accompagner. Le temps n'est pas buit. L'image sont des cladiens. P gente, tout le monde peut s'accompagner. Il ne se permet pas de s'accompagner. Au revoir. Neu-pens. C'est plus et plus. D'autres personnes sont des clas. Un peu plus.